Nous allons étudier le DAF Tête Zayin dans Maseret Sota et nous reprenons à la fin du DAF Tête Varamud Bet, trois lignes à la fin, Tania Idar, une autre Braïta qui discute toujours de la poussière de la terre que l'on devait prendre dans le sol du Mishkan et mettre dans l'eau qui était dans le Keli Heres en argile pour faire boire la Sota, Tania Idar. Et si on nous dit qu'une autre Braïta nous disait que le fait qu'on ait dit déjà qu'on prenait de la terre, de la poussière, qui sera dans le Mishkan, on sait déjà que l'on doit à la fois prendre ce qui est dans le Mishkan, mais pas forcément ce qui est en dessous, ce qui est au moment, même dans le Mishkan. Là on voit qu'on doit reprendre de la poussière d'ailleurs et la mener au Mishkan et c'est bon. Maintenant, Bekarka à Mishkan, dans le sol du Mishkan, ici, dans cette Braïta, ça a l'air d'être on trop, dans le sol du Mishkan. On aurait dit, il y a Ben Mishkan qui est dans le Mishkan pour avoir Bekarka à Mishkan. Ici, on nous répond à une autre chose. Ici, Ben Yodah Omer, ici Ben Yodah Omer disait, C'est pour nous apprendre que tous les autres Mishkan, tout ce qui a remplacé le Mishkan, au départ, la Torah parle de la Sota, parle du Mishkan qui est dans le désert, et le Mishkan a été remplacé par Shilo, puis par Nov, puis par Givah Omer, qui sont les trois Mishkanot qu'il y a eu avant le Bet Amikdash, ou Bet Amikdash, celui où Akadosh Boko réside à jamais, c'est Bet Amikdash. J'aurais pu penser, j'aurais pu penser qu'il n'y a que le Mishkan, que la terre du Mishkan, que le sol qui est sous le Mishkan qui fonctionne, qu'à Mashman finalement, qu'à n'importe quel endroit, cela fonctionne. Ici Ben Benachem Omer, un autre chakram qui s'appelle ici, mais ici, qui s'appelle ici Ben Benachem, et une autre sarikh, on n'a pas besoin de cela, pourquoi ? Si déjà, pour une Touma simple, classique, quelqu'un qui est amé, qui ne peut pas rentrer au Bet Amikdash, et bien si déjà, là-dessus, on ne fait pas de différence entre le Mishkan du désert et les autres Mishkanot, et le Bet Amikdash, mais tu m'as dit que le Mishkan, a fortiori, que pour le Mishkan, qui est un digne qui est plus grave, et bien on ne fera pas de différence. Pourquoi on a dit « Bekarka Mishkan » ? Chez là, il y avait « Imitor Kupato », là on voit que c'est parce que lui pense qu'on ne peut pas apporter simplement au Mishkan, il faut, encore une fois que ce soit, de la terre, quelque chose qui soit à un moment donné mis dans la terre, donc c'est la fameuse « Mahloket » qu'on retrouve hier, on a parlé d'un seul avis, ici on retrouve deux avis, est-ce que ici « Bekarka Mishkan » c'est pour nous dire que ce que l'on apporte de l'extérieur doit être posé dans le sol du Mishkan, ou non, c'est simplement pour nous apprendre que cela fonctionne dans n'importe quel Bet Amikdash, n'importe quel Mishkan, qui appuie sur le Mishkan du désert. Ibar Yalehu, nouvelle Chella de l'Akmara, qui va nous suivre pendant une bonne partie du Daf, « En sham afar, ma'u sheiten efer » S'il n'a pas de terre de poussière, « Ma'u sheiten efer » Est-ce que l'on peut mettre dans l'eau ? Est-ce que l'on peut mettre de la cendre ? Alors que l'Akmara va essayer de préciser la question La question ne se pose pas pour Bet Shamaï, pourquoi ? Car eux pensent qu'on n'a jamais dans la Torah appelé de la cendre de la poussière, ou de la poussière de la cendre, jamais on n'a fait de lien entre les deux. Pourquoi ? D'où va cette mahlokette-là ? En fait, c'est Bet Shamaï et Bet Ilem, qui sont en discussion par rapport à la para, la para duma, la vache rousse, on devait justement la brûler, et on prenait justement de cette cendre-là, et cette cendre-là, on devait la mettre aussi dans l'eau. Et là-bas, on voit qu'on appelle la cendre, à un moment donné, on l'appelle « arafar serifat akhatat » la poussière de la combustion du Corban. Et le fait là-bas que la cendre, on l'appelle la poussière de la combustion, ça vient nous apprendre selon Bet Ilem que de manière générale, on peut très bien appeler la cendre poussière. Et du coup, selon Bet Ilem, c'est la question qui va se poser. Et ce que ici aussi, en ce moment-là, elle a parlé de poussière, peut-être qu'elle a parlé aussi d'effet. Mais Bet Shamaï, elle n'est pas d'accord, dans Paradouma, comme il n'est pas d'accord. La question ne se pose pas pour lui, ici. Kit Ivar Elah, alors que je te pose la question, elle est basée de Bet Ilem, c'est pour Bet Ilem. Pourquoi ? Des Américains qui disent « Matzino efer » Cheikh Agorapha, on a déjà vu dans la Torah que de la cendre a été appelée poussière. C'est le fameux verset que l'on a cité à l'instant, qui disait qu'on appelle à un moment donné, la cendre de la vache-couche, on l'appelle « arafar serifat », on l'appelle la poussière de la combustion. Bet Shamaï n'est pas d'accord parce qu'eux pensent, eux pensent que là-bas, on ne l'appelle pas la poussière, on l'appelle la poussière de la combustion. Mais poussière tout court, non. Donc comme chez nous, on parle de poussière. Selon Bet Shamaï, il n'y a pas lieu d'imaginer que l'on puisse mettre de la cendre. La question se pose pour Bet Ilem. Et la question est comme ça. « Afagav, dé'ikré afa, rabé kaka mishkan kittiv » Est-ce que, selon Bet Ilem, ou de manière générale, de manière générale, on l'a vu dans d'autres Alachot, que l'on peut du coup remplacer la poussière par de la cendre, la terre par de la cendre, est-ce qu'ici, c'est exclu parce qu'ici on a précisé qu'il faut que ce soit dans le sol du Mishkan, ce qui viendrait nous apprendre ici que, même si c'est de manière générale, selon Bet Ilem, eh bien, la poussière ou la terre peut être remplacée par la cendre, ici, puisqu'on dit qu'il faut que ça vienne de la terre. Eh bien non. Alors, dis-le-moi, ou peut-être, « Haye be kaka mishkan, l'iride isi ben youda, ou l'irisi ben menachem ou de athée. » Ou peut-être que ce kaka mishkan, le fait de dire que ce soit dans le sol du Mishkan, vient nous apprendre une des deux choses que l'on a vues dans la Barita précédente, c'est-à-dire que soit qu'on doit le mettre dans le sol, soit que ça vient nous apprendre que ça marche entre n'importe quel Mishkan, n'importe quel Bet Amikdash, et du coup, et du coup, vous pourrez très bien imaginer que finalement, la cendre de n'importe quel Bet Amikdash, ou la cendre que l'on aurait mis dans le sol du Bet Amikdash, cela fonctionne, et du coup, « Bekaka mishkan ne viendrait pas nous exclure autre chose que la terre ? » C'est la question ici que l'Aghmar pose, encore une fois, pas selon Batchan, mais selon Batchilel, on a vu que la Torah, parfois, appelle la cendre de la vache rousse de la poussière, est-ce que ici, ça fonctionne, ou est-ce que ici, le fait que l'on parle de sol du Mishkan, vient nous apprendre que c'est forcément de la terre, et non pas de la cendre ? Tashma vient essayer d'apprendre. Ici, puisque la Torah parle réellement de Rafa, de poussière, et bien si on pouvait mettre aussi de la cendre, ce serait finalement une manière de lire le verset, de manière un peu différente, de son sens premier. Or ici, on a une bretta, et dans cette bretta, on a Rabbi Ishmael, qui comptabilise les trois halakhotes, qui, par Kabbalah, par transmission depuis Moshe Rabbeinu, est appliquée de manière différente, que ce que le texte a l'air de signifier. « Amarabi Ochanan, Mishkan Rabbi Ishmael, Mishkan Shamekommat, Al-Kharoké Bet Mikra » Il y a trois endroits, où la Torah, où la halakhah, c'est la transmission, de ce que l'on doit faire depuis Moshe Rabbeinu, elle est en kevet, elle talonne, et ici le talon, c'est ce qui est à la base, donc ça talonne, et en même temps ça déracine, Mikra, le sens du verset de la Torah. « A Torah amra be'afa » La Torah, elle a dit, « Be'afa » Ici on parle de la mitzvah de Kisou Yadam, lorsque une personne fait la shrita d'une volaille, ou d'un animal sauvage, elle marque « Achaïa tzout setraya » Et il devra le recouvrir le sang avec de la terre, de la poussière, c'est comme ça que c'est rapporté sur place. Donc, techniquement, j'aurais dû penser que la Torah m'oblige à recouvrir le sang qu'avec de la terre ou de la poussière, et bien nous on sait très bien que finalement l'essentiel est de recouvrir le sang et pas nécessairement avec de la terre. « A Torah amra be'ta'ar » Autre « Allah » qui est lié au nazir, le nazir c'est marqué « Koyyeme neder nizro » « Ta'ar lui avar le rochot » Tout le temps de sa naziroute, et bien « Ta'ar » le razon ne passera pas sur sa tête. Et au final on sait qu'au niveau de l'Allah l'interdit du nazir de couper ses cheveux se fait avec n'importe quel objet qui coupe ses cheveux, pas forcément le rasoir. « A Torah amra » La Torah elle a dit par rapport à un guet quelqu'un qui divorce sa femme de lui donner un document dans lequel il écrit pour qu'avec la tabla de Sefer Kiri Toute il lui donnera à Sefer un livre de séparation et si Sefer ça a l'air d'être un livre ou un document forcément papier et bien l'achat be'chol davari au final il y a plein d'autres manières plein d'autres matériaux qui peuvent servir finalement de support à l'écriture d'un document de guet. Donc ici on a trois l'achat une par rapport à ce qui permet de recouvrir le sang d'un poulet que l'on a tué l'autre par rapport à l'interdit du nazir et l'autre par rapport à l'élément qui peut servir à écrire un guet on voit ici que Rabbi Shemel a l'air d'avoir comptabilisé les trois l'achat où finalement on n'applique pas exactement ce qu'il y a dans le verset. Lorsque là-bas à un moment donné c'est marqué une des trois c'est Raffar justement par rapport au Kisou Yadam on voit là-bas on pouvait nous aussi dans notre Alakha Anou de Sota remplacer ce qui est marqué dans la Torah Raffar la poussière la terre et la remplacer par effer par la sonde ou par d'autres choses mais imita si c'était ça on aurait dû aussi on aurait dû aussi rajouter ce cas donc puisque Rabbi Shemel a fait la liste des trois cas où finalement on n'applique pas exactement ce que la Torah a l'air de signifier et qui n'a pas cité notre cas c'est la preuve c'est la preuve que notre cas ne fait pas partie de cette liste là et donc et donc finalement on lit le texte au sens propre c'est de la poussière de la terre et non pas du effer de la sonde l'agmara dit non tu n'as pas de preuve pourquoi parce que la liste n'est pas exhaustive Tana Veshayer le Tana a dit qu'il y a trois endroits mais son intention n'était pas de faire une liste complète exhaustive simplement il a laissé d'autres cas qu'il n'a pas cité et ça l'agmara n'apprécie pas trop cette réponse sauf s'il y a une preuve puisqu'on ne sait pas Bihlal ici on ne sait pas si on peut remplacer le rafard par le effer la poussière par de la sonde dans le cas de la sota pourquoi imaginer que le Tana n'a pas fait une liste complète pour se dire que finalement il y a aussi ce cas là qui n'a pas cité et qui marche comme ça on préfère dire au final que ce qu'on préfère en général c'est à dire que le Tana lorsqu'il annonce trois cas et bien ça veut dire qu'il n'y a que trois cas et donc on préfère dire que finalement la sota ne fait pas partie de ces exceptions qu'est-ce que tu as vu qu'il a qu'est-ce qu'il a laissé de côté pour que tu puisses dire qu'il est laissé de côté celui-ci c'est à dire que pour que l'on puisse proposer que notre alakha aussi a été oublié entre guillemets ou n'a pas été cité par le Tana il faut que tu me prouves qu'une alakha qui est certaine qui existe de manière certaine il faut que tu prouves que cette alakha n'a pas été citée par le Tana si Rabbi Shmael a oublié de manière certaine ou a laissé de côté de manière certaine une alakha et bien tu passes moins à l'affirmer toi que celle-ci aussi sur laquelle on se pose la question fait partie aussi de ces alakhot qui n'ont pas été cités donc il faut une preuve qu'est-ce qu'il a oublié de l'alakma le metzorah donc le metzorah celui qui a contracté une plaie de lèpre de tsara'at en tout cas et une fois qu'il est guéri au niveau physique et bien il va se raser deux fois le corps il se raserra une première fois le premier jour et le septième jour de son processus de purification d'Ethanya et par rapport par rapport à la deuxième tiglach donc la deuxième fois il se rase il va marquer là-bas c'est marqué on dit que le septième jour il devra raser tout son corps ça a réussi d'inclure tout le corps après on nous dit les parties la tête la barbe et les sourcils ça a réussi d'être des cas particuliers on nous cite les parties et après on nous dit encore à la fin du verset et toutes ses poils toute sa pilosité il raserra et du coup on est revenu à une généralité et nous on a un principe lorsque la Torah à un moment donné sur un sujet nous englobe tout puis nous donne que des cas particuliers puis réenglobe tout au final c'est une manière de dire que c'est pas qu'on prend que les cas particuliers c'est pas qu'on prend tout c'est qu'on prend tout ce qui ressemble aux cas particuliers tu es d'âne tu juges tout tous les cas mais qui ressemblent aux particuliers qui a un apérate qui ressemble aux particuliers ma apérate mais forage mais comme qui nous sait venir et les cas qui sont cités de manière précise c'est quoi c'est la tête la barbe et les yeux qui ont quoi comme particularité c'est ma com qui nous sait des endroits où les poils la pilosité est regroupée c'est à dire qu'elle est assez forte venir et c'est un endroit du corps qui peut être vu lorsque la personne est devant nous av col comme qu'il nous c'est à venir et bien c'est la raison pour laquelle on a mis cela et qu'on l'a entouré finalement de deux clans col et col avant et après pour dire que finalement toutes les parties du corps tant qu'elles ont une ressemblance ces deux ressemblances là avec celle qu'on a citée au milieu c'est à dire que c'est un endroit où la pilosité est forte et en même temps qui est visible de l'extérieur et bien à ce moment là à ce moment là ce sera inclus dans la mise à de Metsora Marabé qu'est-ce que ça vient ajouter et bien Rabé c'est Haraglaim la pilosité ici des pieds mais c'est une manière jolie de parler de la pilosité justement des parties génitales qui est importante et qui est visible si la personne n'est pas habillée devant nous qu'est-ce que ça vient exclure exemple les aisselles qui lorsque la personne se tient debout normalement ses bras cachent la pilosité des aisselles ou des coulées bouffées et donc aussi tout le reste du corps parce que normalement le reste du corps même si les poils sont visibles les poils normalement ne sont pas sur une bonne partie du corps ne sont pas en tout cas assez importants pour être comparé aux cheveux à la barbe ou finalement aux sourcils donc on a finalement une lecture du verset qui si on applique une des règles une des treize règles de déduction des versets et bien normalement ne devrait pas inclure tout le corps puisque finalement à part ceux qui sont cités donc la tête, la barbe les sourcils et à la limite la partie liée à la nudité normalement tout le reste du corps n'a pas les deux conditions nécessaires qu'il y a marquées dans ces cas qui sont précisés c'est à dire le fait que la pilosité soit forte et visible et du coup normalement on ne devrait pas raser tout le corps la seconde fois pour le maître saura et pourtant c'est marqué au sujet de la première la première fois où le Kohen rase le Metzorah et bien le Kohen va le voir et il lui rase toute la chair et à la fin la Mishnah qui précise comment le Kohen va le raser une seconde fois le septième jour il le raser la seconde fois comme la première de l'envoi dans la Mishnah depuis Moshé qui dit que la seconde fois où le Kohen rase le Metzorah sera comme la première c'est à dire qu'on le raser tout alors que nous on a vu que normalement si on appliquait la manière habituelle de déduire les Alachot et P'souki normalement on devrait exclure toutes les parties du corps qui n'ont pas ces deux conditions d'être à la fois une pilosité forte et à la fois quelque chose de visible alors du coup on aurait ici la preuve on aurait ici la preuve qu'il y a encore une Alachah qui par Alchal Moshé Missinay n'est pas finalement appliquée comme la Torah aurait l'air de nous le dire et donc puisque Rabbi Shemael ne l'a pas cité c'est une preuve que Rabbi Shemael n'a pas fait une liste complète s'il n'a pas fait une liste complète on peut très bien imaginer qu'il ait oublié aussi de parler de la Sota et que finalement la Sota aussi fait partie des cas où même si la Torah elle a dit Arafar et bien finalement on peut même mettre autre chose comme du FR comme de la Sota la Gemara repousse de trois manières cette preuve et montre finalement qu'on n'a aucune preuve que ce cas là aurait dû être dans l'enseignement de Rabbi Shemael et donc aucune preuve que Rabbi Shemael n'ait pas fait une liste complète première réponse de Rabbi Shemael qui kachachiv réponse mais attends quand je t'ai dit que Rabbi Shemael elle a annoncé tous les cas ou la Kabbalah l'Allah depuis Moshé Abenu et bien elle elle contredit et elle passe devant devant justement la lecture simple du verset c'est lorsqu'on parle de la lecture du verset Ha ok v'edmirablam ici ta alakhane Moshé Missinay ne vient contredire quoi que ce qui est midirablan c'est quand même ce qui est midirablan c'est que la manière que les sages ont de déduire la Torah que lorsqu'on a Clal Prat ou Clal lorsqu'on a quelque chose de général de précipit de général et bien on prend tout ce qui ressemble au précis et donc ça c'est que midirablan alors ici au passage on précise que c'est une grande machloquette et ce que ce qu'on apprend en général tous les richonimes quasiment à part le Rambam dans les champs du Sefer Hamizot en général tous les richonimes disent qu'ici c'est pas midirablan lorsque les khachamim déduisent la chode de la Torah avec une des 13 manières de déduire ça sort une alakhah de la Torah mais ici ce qui est manière de dire que même si c'est une alakhah de la Torah c'est une alakhah qui n'est comprise que grâce au khachamim ce que veut dire ici Rambam c'est qu'en fait même si la alakhah est minatora que minatora j'aurais appliqué ce principe là de ne prendre que les parties visibles et où la pilosité est importante et bien puisque cette manière de lire et bien je ne l'ai eu que grâce à Rabbanan que grâce à la connaissance que les khachamim ont de la manière de lire la Torah et bien ça ne s'appelle pas ici que la alakhah elle déracine le sens premier du verset ce que c'est pas le sens premier du verset c'est le sens déjà qui est celui que les sages lui donnent grâce au principe de déduction donc du coup c'est normal que l'on n'ait pas cité cette alakhah de Metzorah et donc on n'a aucune preuve que Rabi Shemaïl n'ait pas fait une liste complète et donc on n'en a pas de preuve que l'on peut inclure la Torah Réponse de Rav Papa en dehors de cette réponse qu'on vient de donner il y a aussi autre chose c'est que les alakhahs qu'a cité Rabi Shemaïl sont des alakhahs où réellement le sens finalement que l'on applique de cette alakhah depuis Moshe Rabenu est un sens qui talonne et qui déracine comme on dit tout à l'heure qui déracine finalement l'alakhah de base mais ici le cas là-bas de Metzorah c'est au final ça ne fait que rajouter dans la quantité la manière de raser le Metzorah est la même c'est toujours avec le rasoir c'est toujours toutes les alakhahs sont les mêmes que l'on passe que l'on lise le verset comme on l'aurait lu normalement ou que finalement on le lise avec ce que nous dit Moshe Rabenu quand il arrive on rase toujours la tête la barbe avec le même rasoir la même manière simplement il y a des parties en plus au niveau de la quantité de poils et de peau qu'il faut raser et bien on se serait arrêté nous à certaines parties finalement on a rajouté mais ça n'est pas en cas ça ne déracine pas l'alakhah depuis le départ quoi qu'il arrive il n'y a pas de raison que Rabbi Ishmael cite cette alakhah et donc on n'a pas de preuve que Rabbi Ishmael on a oublié troisième petite route troisième réponse c'est qui ? la braïta qui cite ces parties-là c'est Rabbi Ishmael il n'est-ce pas ? il est d'ariche clale ou prate qui d'ariche clale ou prate mais la michla qui dit qui d'arabe mais la michla qui dit que la seconde fois il doit se raser complètement elle est comme qui ? elle est comme Rabbi Akiva comme Rabbi Akiva Rabbi Akiva il est d'ariche que lui il lit différemment les psukim lui lorsqu'il a la Torah qui est générale plus précise plus générale au lieu de dire que comme Rabbi Ishmael que l'on inclut tout puis on dit que certaines parties et puis on inclut tout lui il a une autre manière de lire il dit et ça donne finalement une alakhah qui est complètement différente et donc c'est la raison pour laquelle il en est arrivé et lui selon sa logique à dire que la seconde fois on le rasera complètement mais il se peut que Rabbi Ishmael lui-même Rabbi Ishmael lui-même et bien pense finalement qu'on continue de le raser comme la lecture du verset selon la manière de clale ou prate pourquoi le septième jour on a dit qu'il rasera tout le corps tout le corps ici Rabbi Akiva encore une fois au lieu de dire qu'on parle de tout puis on donne des précisions pour donner des détails et après on est précis lui il comprend ça comme une forme d'inclusion ou d'exclusion Riba ça vient ici inclure tout le corps être en me disant la tête la barbe et les sourcils j'ai l'impression que ça vient exclure toutes les autres parties du corps à la fin lorsqu'on lui dit toute sa pilosité il la rasera on a l'impression qu'on me réinclue encore d'autres parties du corps on m'inclue on m'exclue et on m'inclue au final c'est le fait d'inclure qui prend le dessus mais forcément avec une exception puisqu'on a bien vu comment on exclut qu'est-ce que ça vient inclure ? Riba des collègues fait tout le corps pourquoi on a mis une exclusion c'est une chose qui n'est pas visible du tout c'est les poils qu'il y a dans le nez donc ici on a finalement deux manières de lire selon Rabea Kiva et c'est selon lui qu'on rasera tout le corps toute la peau c'est quoi ? c'est justement parce que lui comprend que quand on a une généralité une précision de généralité c'est venu finalement nous dire qu'au départ on prend toutes les parties du corps après on nous dit que certaines et après tout finalement c'est une manière de dire que c'est toutes les parties du corps qui seront rasées et simplement ça vient exclure une exception qui sera les poils du nez selon Rabea Ishmael selon Rabea Ishmael on pourrait très bien dire maintenant selon ce dernier tirouz que Rabea Ishmael continue de lire le verset jusqu'au bout il ne tient pas cette Mishnah qui dit que la seconde tiglachat est totale lui continuera même la lacha les marasés de pratiquer comme sa lecture du verset qui lui pense que le verset dit klal prat ou klal vient nous donner en fait des précisions quel est le type de peau que l'on doit raser est-ce que l'on doit raser à peu près tout est-ce que l'on doit raser ce qui ressemble à la barbe à la tête et aux sourcils ou est-ce que ce qui ressemble à tout et du coup ça va nous apprendre qu'au final on va tout raser mais tout ce qui ressemble à ce qu'il y a au milieu et donc peut-être que Rabea Ishmael continuerait de penser comme cela et donc ce serait une troisième raison encore une fois qui justifierait que Rabea Ishmael n'ait pas cité cette halakha de Metsora et bien dans les exceptions et du coup on n'a aucune preuve que la liste des exceptions donc des cas où on applique finalement une halakha contrairement au sens premier de la Torah on n'a aucune preuve que cette liste ne soit pas complète et donc si on n'a pas de preuve a priori elle est complète donc a priori si elle est complète si elle est complète et bien on préférera dire que finalement la sota et bien on ne peut pas lui appliquer une halakha différente de ce qui est marqué la Gman a dit bon au final on n'a pas de preuve au final on n'a pas de preuve réelle puisque on a vu que ici on n'a pas effectivement de preuve que c'est dedans pas non plus preuve que c'est dehors c'est pas très très clair la Gman essaie de trancher encore mieux avec une autre s'il n'a pas de poussière il peut prendre finalement un légume qui a pourri qui s'est décomposé et il peut justement le mettre et du coup si on le met sur le sol du Mishkan ça a l'air de marcher et donc du coup c'est une preuve que l'on pourrait mettre autre chose la Gman a dit dans Vélohi pourquoi et faire le Havé Afar parce que la poussière la décomposition d'un légume peut-elle être considérée finalement comme de la terre elle-même puisque finalement c'est quelque chose qui provient de la terre c'est la terre qui a formé cela et donc lorsque ça se décompose ça peut être assimilé à de la terre donc lorsqu'on l'armée sur la terre du Mishkan on peut imaginer que c'est de la terre mais par contre de la cendre il n'y a pas de raison de l'assimiler donc finalement cet élément n'est pas une réponse la Gman a l'air de rester plus ou moins avec une question ouverte même si normalement on aurait dû pencher et dire que puisque finalement la liste a priori de Rabi Shema elle est complète et qu'elle n'en fait pas partie et bien il se peut que finalement la Sota on ne puisse pas mettre du FR de la cendre on avait dit dans la Mishkan qu'il fallait mettre cette poussière sur l'eau de telle sorte qu'elle soit visible il y a trois choses qui doivent être visibles donc la poussière à la terre que l'on met dans l'eau pour la Sota et la cendre que l'on met dans l'eau pour la Paranuma pour la Vache-Cousse Verok Yibama et lorsque la Yibama la belle-sœur et bien fait Khalitza c'est à dire que son beau-frère qui devrait faire la misère de Yiboum parce qu'il a perdu un frère sans enfant et bien refuse de faire la misère elle doit cracher devant lui et bien le crachat doit être visible et Danyar Alakha au nom de Rabi Shemaïl qui sera le sujet que l'on va étudier Mishum Rabi Shemaïl Amru Af Dam Tzipor même le sang du Tzipor de l'oiseau ici on parle du processus du Metzora le Metzora à la fin pour se purifier il apportera deux oiseaux un oiseau duquel il fera la Shrita donc il va l'égorger et ce sang là il va le mettre dans de l'eau lui aussi il le met dans l'eau et après on prendra on prendra l'autre l'autre oiseau on prendra le bouquet de isope et le bois de de cèdre et on trempera tout cela dans justement cette eau qui a été mélangée avec le sang Maita Mad Rabi Shemaïl pourquoi Rabi Shemaïl nous dit que le sang ici doit être visible des rabbis Rabi Shemaïl parce que Rabi Shemaïl estime que la Torah a été un peu trop bavarde elle n'a pas trop parlé donc il y a des choses à apprendre Maita Mad Rabi Shemaïl Betavalotam Bédam Atipor c'est marqué dans un verset qui trempera tout cela donc on a dit l'oiseau le bouquet d'isope ainsi de suite il les trempera Bédam Atipor dans le sang de l'oiseau donc on a l'impression qu'on le trempe dans le sang J'aurais pu penser qu'on ne le trempe que dans du sang sans eau c'est marqué dans un autre verset qui les trempera dans l'eau J'aurais pu penser que de l'eau et pas du sang on a dit précédemment Bédam dans le sang de là on voit que c'est les deux Il faut donc le mettre dans les deux mais du sang qui fait en sorte que parce que lorsqu'on met une très petite quantité de sang dans de l'eau et bien elle se dilue et on ne la voit pas il faut que l'eau et le sang les deux d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle une fois l'eau une fois le sang c'est de telle sorte qu'il ne faut pas que les quantités soient telles que finalement l'eau annile le sang en tout cas au niveau visuel il ne faut pas non plus que le sang sa quantité annile la présence d'eau donc finalement il faut qu'il y ait les deux puisqu'on appelle à la fois ça de l'eau et à la fois du sang c'est à dire qu'aucun des deux n'a finalement annulé l'existence de l'autre vers Abbanane alors du coup il faut comprendre ici que font Abbanane avec ces versets là finalement si on essaye d'être clair dès le départ on a trois versets on a un premier verset qui nous dit que que l'on trempe tout cela dans le sang du Tsipor ça c'est un premier verset on a un autre verset qui dit le deuxième verset qui nous dit et donc du coup ici on a un verset qui allait nous dire que c'est sur de l'eau l'eau sur le sang vers Abbanane ici le fait qu'on ait dit le sang et l'eau c'est pas pour nous apprendre que les quantités de l'un et l'autre doivent être de manière telle à ce que l'on voit toujours le sang c'est pour nous dire qu'il faut qu'on mette les deux sans parler même de continuer de voir le sang de continuer de voir l'eau dans le liquide il faut bien que l'on apprenne une bonne fois pour toutes qu'il faut les deux donc du coup c'est pour ça qu'on a dit les deux pourquoi on a dit on aurait dû dire qu'il y a de l'eau et du sang et dire à la fin qu'il va tremper dans eux c'est quoi eux c'est justement l'eau et le sang puisqu'on sait déjà qu'il y a de l'eau et de sang on aurait dû dire le fait de dire qu'il va tremper dans le sang et après dire qu'il va tremper dans l'eau ici c'est quelque chose qui est redondant et comme c'est redondant vient nous apprendre ici Rabbi Shemael que c'est une manière de dire que les deux doivent être finalement doivent être visibles verra banane ikatava hamanavetabal bahayim avamina aile choudé aile choudé non nous dire à banane puisqu'on a parlé une fois de sang une fois d'eau si on avait dit qu'il fallait tremper le bouquet d'isope le bois l'oiseau et le fil tout cela dans eux donc dans l'eau et dans le sang j'aurais pensé qu'il fallait tremper dans les deux successivement il faut les tremper il faut tremper dans un verre dans lequel il y a de l'eau il faut tremper dans un verre dans lequel il y a du sang mais que les deux soient ensemble et bien j'ai besoin de dire dans le sang et dans l'eau pour montrer qu'ils sont mélangés le fait là-bas que l'on dise qu'il fait la chrita il fait la chrita à côté du keli sur l'eau lui estime déjà que puisqu'on fait la chrita au-dessus de l'eau c'est une manière de dire que le sang et l'eau vont se mélanger et donc après lorsqu'on dit qu'on trempera dans le sang et dans l'eau on sait déjà qu'ils sont mélangés puisqu'on a fait la chrita au-dessus donc comme ils sont déjà mélangés le fait de redire qu'on fait dans le sang et dans l'eau c'est une manière finalement de nous dire que le sang doit être visible et que l'eau doit être visible et Rabbanan Rabban pense quoi ? Imehu si on avait pris ce verset là c'est pareil ce verset ne montre pas que l'on doit faire la chrita au-dessus et mélanger le sang et l'eau pourquoi j'aurais pensé qu'on doit le faire à côté du keli parce que c'est marqué ou les vridines et j'aurais pensé que je fais la chrita donc à cet endroit là à côté ou au-dessus même du keli mais que je garde une certaine pression sur l'oiseau pour garder le sang mais le Kavale les dames benaharina et que j'aurais mis le sang dans un autre ustensi et donc du coup c'est pour ça que j'ai besoin d'un verset kamash malade pour me dire qu'on les mélange donc finalement on a à la base une mahloquette sur est-ce que dans le premier verset qui nous dit qu'on fait la chrita à côté de l'eau est-ce que l'on apprend déjà que l'eau et le sang sont mélangés selon un oui selon l'autre non et du coup à cause de cela selon Rabbi Ishmael puisqu'on sait déjà que c'est mélangé le fait que la Torah me précise après que l'on on trempera le tout dans le sang et dans l'eau c'est entre eux puisqu'on sait déjà que le sang et l'eau sont mélangés donc le fait de dire le sang et l'eau c'est pour dire que ce mélange là doit être fait de telle sorte parce que l'on y voit encore du sang et que l'on y voit encore de l'eau selon Rabbanan au départ dans le premier verset on n'a pas l'impression que l'on va mélanger l'eau et le sang donc du coup j'ai besoin d'un verset qui me l'apprend et donc finalement je n'ai aucun verset sur le Rabbanan qui m'apprend qu'en dehors du mélange il faut aussi que le sang et l'eau soient visibles maintenant on revient à cet avis de Rabbi Ishmael qui pense que l'eau et le sang doivent être visibles une question Lorsque l'oiseau est grand de telle sorte à ce que finalement il repousse il repousse l'existence de l'eau qu'on ne voit plus qu'on ne reconnait plus lorsque l'oiseau est tellement petit que finalement son sang est annulé dans l'eau qu'est-ce que l'on fait à Marley il lui répond ne sors pas de l'alaha ne sors pas de ce que les Khamim ont dit manière de dire que l'alaha ici règle ce problème de ta question lorsqu'ils ont expliqué la Torah qu'ils parlent d'un oiseau ils ont parlé d'un moineau d'un oiseau particulier c'est l'oiseau qui est sauvage qui est aussi sauvage dans une maison qu'à l'extérieur c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas apprivoiser donc en général c'est à peu près le moineau et cet oiseau-là ce d'errore c'est ce petit oiseau sauvage il n'a pas il a une taille qui fait que que ce soit les petits gabarits ou les gros gabarits et bien finalement jamais leur sang sera annulé dans l'eau et jamais leur sang annulera l'existence de l'eau donc finalement la question ne se pose pas on a une nouvelle avec une machloquette il dit s'il a mis d'abord la cendre dans le keli et qu'après il a mis l'eau c'est pas soule ça ne marche pas rabi shimron marcher selon rabi shimron et bien c'est caché donc on a une machloquette même si il est khateri là on voit bien qu'il faut mettre d'abord l'eau et après mettre la cendre s'il a inversé l'autre est-ce que ça fonctionne ou pas selon tana kama non selon rabi shimron oui et lorsque l'on va essayer de chercher la raison de rabi shimron on va voir qu'en fait à la base déjà cette machloquette existe dans para dans la para aussi on a de l'eau donc de l'eau vive de l'eau maim haïm et on a aussi là-bas de la cendre que l'on met et là-bas aussi on va retrouver cette machloquette que l'on va finalement déporter chez nous puisqu'on avait déjà dit précédemment au début du daf que le mot rafar que l'on retrouve chez nous existe aussi dans la para même si la para c'est de la cendre c'est marqué là-bas rafar serefa c'est aussi appelé de la poussière de la combustion donc on a exerashava que ce qui se passe dans la para d'ouma se passera aussi chez nous et donc la machloquette qui entre rabi shimron et tanakama dans la para d'ouma on la retrouvera chez nous aussi est-ce que finalement lorsqu'on a inversé qu'on a mis l'eau après la terre ou la cendre en fonction des halakhot et bien est-ce que ça fonctionne ou pas il prendra pour la personne impure il prendra de la poussière de la combustion du khatat du korban est-ce que c'est de la poussière c'est pas de la poussière on sait extrêmement que c'est de la cendre alors il fait où c'est de la cendre la Torah l'a fait exprès d'utiliser un autre mot la dune meyno gzera chavar apprendre l'un de l'autre c'est marqué d'un côté c'est marqué c'est marqué de l'autre côté l'afar dans Sota et dans Paraduma la même manière que là-bas dans le cadre de Sota c'est d'abord l'eau et après on met la cendre afghane pareil ici on met d'abord l'eau et après ici la cendre et maintenant on passe dans l'autre sens et de la même manière que chez nous dans Paraduma si finalement il a fait à l'envers et qu'il a mis d'abord la cendre et qu'il a mis après l'eau ça marche pareil pour la Sota c'est comme on dit on le sait ça que ça fonctionne si la personne a un verset dans lequel la Paraduma très craactivé parce qu'il y a deux versets au sujet de la Paraduma c'est marqué une première fois avec la Kahu mais Afar c'est qu'il y a la Chata venatana Alar Maim Haim lorsqu'on lit le verset de manière chronologique il prendra donc de la cendre de la combustion de la poussière de la combustion donc de la cendre venatana Alar il mettra dessus de l'eau donc ici si on lit le verset de la cendre chronologique il met d'abord finalement la cendre et après il met l'eau Alma Efem Beresha Oukhti c'est marqué par ailleurs Maim Haim El Keli c'est toi la qu'il mettra il la mettra El Keli dans le Keli comme s'il n'y avait rien d'autre dans l'ustensile Alma Maim Beresha on dirait que l'eau vient en premier ok ça comment c'est possible Ratsas Zenoten Ratsas Zenoten cela on voit que finalement techniquement les deux fonctionnent sans à la limite sans préférence même sans préférence si ce n'est que Rabbi Shumana va nous dire que puisque dans Sota on voit qu'il y a une préférence et bien on va apprendre que finalement ici lorsqu'on voit que les deux fonctionnent c'est Bediahabad mais il y a une préférence de donner d'abord l'eau et après la sonde Que vaut dire Rabbanane qui sont mahlukates la voici dans Paradouma El Keli Davka il faut lire à la fin du verset de manière précise que lorsque la Torah dit là-bas que l'eau doit être mise El Keli dans le Keli et bien Davka c'est pour dire que non non absolument il faut que l'eau vienne en premier sinon ça ne fonctionne pas ah et pourquoi avant on a dit mais Natana Alav pourquoi on a dit il mettra dessus l'eau comme si l'eau venait sur la Natana Alav c'est pour dire qu'il faut les mélanger donc du coup il nous dit c'est Rabbanane c'est la fin du verset qui est précise il doit d'abord mettre dans un Keli qui est vide la première chose qui doit être dans un Keli c'est l'eau et après on met l'eau au dessus de la sonde de manière finalement c'est une manière de dire que l'on mélange l'eau avec la sonde que l'on vient d'y mettre Ve'e Malagman propose Alav Davka peut-être que c'est l'inverse pourquoi tu ne dis pas que c'est la chronologie du verset qui est à garder c'est à dire que Venantana Alav d'abord il met la cendre et après Venantana Alav il le mettra au dessus et Al Keli lorsqu'on a dit à la fin que l'eau doit être mise directement dans le Keli au lieu de dire que le Keli il est vide peut-être que non peut-être c'est pour dire que même si on a mis la cendre déjà dans le Keli il faut que l'on ne verse pas l'eau dans le Keli mais que le Keli aille directement puiser lui-même l'eau à la source pour que ce soit Mahim Haïm et donc du coup on proposerait de dire que finalement il faudrait que l'on met d'abord la cendre de la vache rousse avant l'eau l'Akma dit non marcher les ma'la afghan marcher les ma'la non pourquoi parce que de manière générale pour le Metzorah pour celui qui a la Tzarat et pour toute chose en général lorsque l'on a de l'eau et un aliment qui vient être marcher qui vient rendre l'eau justement et lui permettre d'avoir ce statut-là particulier et bien c'est toujours le marcher c'est toujours l'élément donc la cendre la poussière en fonction encore une fois d'Alachot c'est toujours l'élément qui vient cachériser l'eau et lui donner son statut qui vient au-dessus et du coup c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a eu un verset qui avait deux sens finalement à la fois un sens pour nous dire que ça a l'air de mettre d'abord la poussière en premier et après l'eau et une fois l'inverse et bien lorsqu'on a dû sacrifier un des deux sens et bien on a sacrifié le premier et préfère dire que la logique continue d'être comme toutes les autres Alachot qui y ressent c'est à dire que l'on met d'abord l'eau et après le marchire l'élément qui lui donne son statut et finalement la première partie qui avait l'air de parler d'une chronologie inverse finalement on ne parle pas de chronologie mais parle simplement de mélange donc finalement on a vu ce qu'on a vu dans le DAF on avait une question est-ce que pour la sota la poussière peut être remplacée par de la cendre et on avait essayé de déduire à partir d'une braïta qui listait toute la Alachot que l'on ne fait pas exactement comme le sens promis du verset et on avait vu que finalement on n'avait pas de preu que ça en faisait partie ou pas et donc la Gemara avait l'air de rester globalement sur une question sans réponse on avait vu également qu'il y avait d'autres Alachot où on devait voir la chose dessus donc l'eau de sota doit laisser une certaine quantité de poussière et du mishkan que l'on doit voir pareil pour le sens que l'on met dans l'eau pour la paradouma et pareil pour le krasha de l'aïbama autre chose ici c'est Rabi Shemaya qui pense que même le sens est marqué avec Rabbanan est-ce que le sens que l'on met dans l'eau donc le sens du premier oiseau pour le Metsora dans lequel on va mélanger on va tremper le bouquet d'isope et l'autre oiseau et ainsi de suite est-ce que ce sens doit être visible lui aussi ou pas c'est marqué entre Rabi Shemaya et Rabbanan en fonction de ce qu'on apprend des versets est-ce que dès le départ les versets nous disaient qu'il fallait mélanger l'eau et le sens du coup si on me répète encore une fois l'eau et le sens c'est pour dire que les deux l'eau et le sens doivent être en quantité et de là on apprendrait qu'il faudrait prendre un oiseau particulier un petit oiseau sauvage qui a tendance à avoir un sang qui non seulement n'annule jamais la quantité d'eau mais il n'est jamais non plus annulé par un révéit par la quantité d'un révéit donc on a ici après une Braïta qui a apporté une mahlouquette Rabi Shemaya que l'on retrouve à la fois dans Paraduma et à la fois dans la Vashkous et à la fois dans la Sota c'est est-ce que finalement même si tout le monde est d'accord que les Khatrila il faut d'abord mettre l'eau et après la cendre dans la para et la poussière dans le cadre de la Sota est-ce que si on a inversé ça marche selon Rabi Shemaya ça ne marche pas et selon Rabi Shemaya ça marche on sait que ça marche après coup c'est parce que le mot Afar est marqué à la fois dans Paraduma et à la fois dans Sota et que dans la para il y a l'air finalement d'avoir une compréhension à la base qui nous dit que finalement on peut faire les deux donc les Khatrila c'est comme la Sota c'est-à-dire qu'on met d'abord l'eau Bédia Abad les deux sont comme la para la vache rousse ou finalement quel que soit le sens ça fonctionne c'est la vie de Rabi Shemaya mais selon Rabi Rabanel encore une fois soit dans Sota ou dans Paraduma cela ne fonctionne pas si ce n'est lorsque l'on met d'abord l'eau et simplement après la poussière ou la sangle c'est-à-dire